Le marais communal du Langon accueille depuis peu deux parcs de contention flambant neufs. Les huit éleveurs qui mettent leurs bêtes en pâturage sur cette prairie vont pouvoir dès à présent profiter de cette structure. On en avait un avant qui avait plus de 30 ans, donc qui commençait à être un peu fatigué, qui était tout en perche de châtaigniers. Donc ça partait un petit peu tout de travers, on mettait des palettes pour boucher les trous. Donc là, c'est vrai qu'un parc neuf comme ça, c'est bien utile. Un investissement qui s'élève à 30 000 euros. Les financements ont été levés par le parc naturel régional du Marais Poitvin à partir de fonds France Relance. La commune du Langon a participé à hauteur de 20% des dépenses, soit 6 000 euros. La priorité du parc Marais Poitvin, c'est de préserver nos prairies naturelles et de préserver notre élevage, nos éleveurs, puisqu'ils s'engagent ensemble de biodiversité. Et c'est vrai que l'élevage, dans le parc naturel du Marais Poitvin, mais d'une façon générale, a tendance à diminuer. Les éleveurs ont tendance à diminuer, les cheptels ont tendance à diminuer. Et c'est vrai que pour le parc, c'est un enjeu fondamental de conserver nos éleveurs et nos élevages. Des travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de ce lieu d'exception et la sécurité des éleveurs qui l'utilisent. « Ça permet de manipuler les animaux en sécurité, de pouvoir les charger dans les bétaillères assez facilement sans les faire trop courir et les affoler. Et donc l'été, ils sont souvent embêtés par les mouches. Donc on s'en sert pour les passer les unes après les autres, les déparasiter. Ou alors à l'automne, quand il y en a certaines qui commencent à se préparer pour le vélage, ça permet de les avoir en sécurité. » Le Marais Poitvin accueille 22 marais communaux. Ces prairies inondables abritent une biodiversité remarquable. Des travaux y sont réalisés régulièrement pour préserver les fonctions de ces espaces.